De leur ouvrir l'esprit en fait, c'est-à-dire ouvrir l'esprit, pourquoi ? Pour devenir plus lucide, développer la lucidité et à partir de là développer ce que j'appelle le discernement. Discernement pour pouvoir distinguer ce qui est vrai ou faux, déjouer tous les pièges, vous savez dans une autre société il y a des pièges de partout, mais surtout derrière pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans la vie. C'est-à-dire votre vie en fait, ce que vous obtenez dans votre vie, ça dépend de trois choses, comme je le dis aussi dans d'autres conférences, c'est-à-dire de ce que vous savez, l'état de vos connaissances, ensuite de ce que vous croyez, et ensuite des décisions que vous prenez dans la vie. Là par exemple, j'ai pris la décision de venir à cette conférence et je vous remercie, vous voyez donc, si vous ne me voyez pas la première fois, maintenant, vous pouvez dire, ok, j'ai vu Noël Juan, vous allez même pouvoir parler de moi, bien que vous ne savez pas encore grand chose de moi, mais par contre, ça ne vous empêche pas de développer ce que j'appelle les croyances, sur qui est ce Noël Juan, qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il sait, et ainsi de suite, à partir de là, d'avoir toutes sortes d'avis. Mais la seule chose qui compte, à la fin, ce sont les décisions que vous prenez dans la vie, c'est-à-dire, tant que vous ne décidez pas, vous ne pouvez pas avancer dans la vie, et maintenant, quand vous décidez, c'est de vous assurer que vous prenez la bonne décision, c'est-à-dire avec qui, quel produit acheter, par exemple, au salon, quelle formation faire, avec qui je vais, comment dire, vivre le reste de ma vie, et ainsi de suite, ok ? Et là, à chaque fois que vous prenez une bonne décision dans votre vie, bien évidemment, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction et de bonheur, mais à chaque fois que vous prenez une mauvaise décision dans la vie, bien évidemment, ça risque de vous coûter cher. Mais qu'est-ce qui va nous permettre aussi de pouvoir prendre ces décisions et passer à l'action ? C'est justement cette notion de confiance en soi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a cette confiance pour pouvoir à la fois décider, et ensuite passer à l'action ? Tant qu'on n'a pas confiance en nous, le problème, c'est que la chose qu'on va être capable de faire, justement, c'est de décider, et sans décision, donc il n'y aura pas d'action, et donc vous ne pourrez pas avancer dans la vie. La confiance en soi est donc une condition essentielle, une condition essentielle pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir avancer, et aussi cette confiance en soi n'est pas quelque chose que, je veux dire, vous venez avec au monde, bien qu'un enfant, quand un enfant vient au monde, n'a pas peur, mais ensuite, pour diverses raisons, vous allez perdre cette confiance, et ensuite, il va falloir trouver le moyen de la retrouver, cette confiance, et ensuite de la renforcer chaque jour. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des moments heureux, des événements heureux, et puis il y a aussi des coups durs, ou des problèmes, ou des difficultés. À chaque fois que ça va bien dans votre vie, ça va booster votre confiance, mais à chaque fois que vous allez rencontrer une difficulté, un problème, ça va aussi, comment dire, avoir un impact négatif sur votre confiance. Et donc, cette confiance, c'est jamais acquis de manière définitive et dans sa totalité. C'est-à-dire, il faut chaque jour travailler cette confiance, déjà pour ne pas la perdre, et ensuite, surtout, pour trouver le moyen de l'augmenter chaque jour, pour pouvoir justement accomplir plus de choses dans votre vie. Donc, être confiant, ça veut dire quoi ? Notre confiance, c'est-à-dire, c'est tout simplement croire en soi, c'est-à-dire qui on est, et aussi croire en ses capacités, ses capacités à agir, à réaliser des choses, à réussir ce qu'on fait dans la vie. Et le problème majeur de notre société aujourd'hui, quand vous questionnez des gens, et qu'est-ce que beaucoup de gens vous disent, c'est qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont bloqué, c'est pour ça qu'ils ont des difficultés, et ainsi de suite. Mais l'enlève, c'est que, dans le même temps, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup qui font quelque chose pour s'en sortir. C'est-à-dire, ils restent ainsi, le temps passe, les années passent, et ils croient qu'avec les années, les choses vont s'arranger toutes seules. Malheureusement, plus le temps va passer, plus ça va devenir difficile. C'est pour ça que, dès qu'on prend conscience qu'on est dans cette situation, il faut tout de suite trouver le moyen de passer à l'action. Et là, la bonne nouvelle, c'est que l'univers est ainsi, comment dire, constitué que, dès que vous voulez passer à l'action, dès que vous décidez de changer, de transformer votre vie, l'univers va répondre à ça. C'est ce que j'explique aussi dans la conférence que je fais sur la loi de l'attraction. C'est-à-dire, ça découle aussi de cette parole qui dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, n'est-ce pas ? Mais encore faut-il que vous soyez prêt. Mais être prêt, ça veut dire quoi ? C'est simplement prendre une décision, c'est de dire, maintenant, je décide d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer, de me transformer, enfin tout ce que vous voulez. Donc, la confiance en soi, c'est aussi le thème incontournable de toute démarche de développement personnel. C'est-à-dire, comment pouvez-vous dire que vous avez terminé votre développement personnel quand cette notion de confiance en soi est établie une fois pour toutes ? Ça ne veut pas dire qu'à partir de là, vous devenez un superman, vous allez accomplir, vous n'aurez plus de difficultés dans la vie, mais au moins, c'est-à-dire que vous avez compris comment vous fonctionnez, c'est-à-dire comment vous fonctionnez avec vos pensées, vos émotions et tout ça, mais surtout, vous avez compris comment faire pour prendre le contrôle de tout ça. C'est-à-dire que vous êtes devenu un maître, un maître de vous-même, en quelque sorte, et à partir du moment où vous êtes un maître de vous-même, vous ne pouvez plus devenir une victime des autres, et tant que vous n'êtes pas maître de vous-même, c'est là où vous êtes en danger, parce que tôt ou tard, vous allez toujours finir par devenir une victime. Voilà. Donc, nous avons, en tant qu'être humain, nous avons tous deux grands besoins. Ces deux grands besoins, c'est d'abord tout simplement nous sentir aimés. C'est-à-dire qu'on a besoin d'amour, n'est-ce pas ? Qui ici n'a pas besoin de se sentir aimé ? Pouvez-vous lever la main ? Se sentir, être reconnu, être appréché, être encouragé, être désiré. Qui ici dit-moi, je m'en meure, je n'ai pas besoin de prémé. Donc, vous êtes d'accord avec moi, alors ? On a tous besoin de sentir qu'on est aimé, n'est-ce pas ? Et l'autre besoin, est-ce que vous avez une idée ? L'autre grand besoin, c'est tout simplement aussi nous sentir capables. C'est dire, j'ai des capacités, je peux faire des choses, ok ? Sentir capable, ça veut dire aussi se sentir intelligent, se sentir compétent, savoir qu'on est capable de faire des choses, d'accomplir des choses, on peut performer, comme on dit. Et donc, sentir aimé et sentir capable. Le problème, c'est que, quand on manque de confiance en soi, on ne peut pas satisfaire ces deux grands besoins. On manque de confiance en soi, on se dit, bon, je ne me sens pas capable, moi, si je devais parler devant ces gens-là, ils vont se moquer de moi. Et, je ne me sens pas aimé. Ok ? Et c'est là où, vous voyez, donc, si on veut pouvoir satisfaire ces deux besoins, c'est là qu'il faut trouver le moyen de développer notre confiance en nous-mêmes. Et dès qu'on a cette confiance, là, on va pouvoir trouver le moyen de satisfaire ces deux besoins. Ok, donc j'ai dit aussi que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est acquise une bonne fois pour toutes. Toute notre vie, on doit travailler là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez confiance en vous ? C'est-à-dire, comment peut-on décrire une personne qui a confiance en elle-même ? On peut dire qu'une personne qui a confiance en elle-même, c'est d'abord une personne qui est bien dans sa peau, et ça, ça se voit. Donc, elle est dynamique, elle déborde d'énergie. Mais surtout, c'est une personne qui se sent responsable. Son responsable, c'est-à-dire une personne qui est à la fois consciente de son pouvoir, mais qui sait bien utiliser ce pouvoir, en étant responsable. C'est-à-dire, il l'utilise surtout pour toujours rester en contrôle, rester maître de sa vie, rester aux commandes de sa vie. Bien évidemment, cette personne croit en elle-même, parce qu'elle sait ce qu'elle est en réalité au fond d'elle-même, sans pour autant être égocentrique. Donc, cette personne-là se connaît aussi ses qualités, ses compétences, mais en même temps, reconnaît aussi ses limites. C'est ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est-à-dire, pour ne pas non plus prendre des risques inutiles, savoir l'accepter aussi ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, avoir confiance en soi, une personne qui a confiance en soi, c'est surtout une personne qui a beaucoup appris. Appris à faire quoi ? Surtout appris à maîtriser ses émotions. Quand on n'a pas confiance en soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a peur. Et c'est quoi la peur ? La peur, c'est une émotion. Mais derrière cette émotion, il y a ce qu'on appelle une croyance. Une croyance, ça fait partie de vos pensées. Donc, ça veut dire que cette personne-là, pour être capable de maîtriser ses émotions, a aussi appris à maîtriser ses pensées dans lesquelles on va trouver les croyances. Donc, une personne qui a confiance en soi, aussi, comment vous pouvez le dire ? C'est une personne qui va pouvoir agir avec une certaine aisance. C'est-à-dire, faire avec une certaine aisance et faciliter ce qu'elle fait. Mais en même temps, une personne qui a confiance en elle, va aussi respecter les autres. C'est-à-dire, ce qui va faire aussi qu'en retour, les autres vont le respecter. Mais en même temps, il sait accepter les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire, même quand les autres peuvent être méchants ou que ne croissons pas ce qu'on voudrait qu'ils soient, donc là aussi, on sait les accepter tels qu'ils sont. Et aussi, une personne qui a confiance en elle-même n'a pas peur des critiques. Parce que, justement, les critiques, c'est ce qu'il a utilisé pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir devenir elle-même meilleure. Aussi, même si cette personne a confiance en elle-même, cette personne n'a pas peur de prendre des risques, parce que cette personne n'a pas peur de se tromper, sachant que c'est uniquement en faisant des erreurs qu'on va apprendre, et donc qu'on va pouvoir avancer dans la vie. Et, dans l'ensemble, c'est une personne qui va toujours garder une attitude positive, dans toute situation, et donc va rester optimiste. Et dans tout cela, cette personne va surtout agir avec ce qu'on appelle les principes ou les valeurs, sachant que la vie, ça vaut la peine, ça vaut la peine de vivre. Et les conséquences, maintenant, le contraire, c'est quand on n'a pas confiance en soi-même, c'est là où ça risque de nous coûter cher. C'est-à-dire, d'abord, c'est beaucoup de difficultés pour accéder à toutes les bonnes choses de la vie, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des deux grands besoins, mais surtout, dans la vie, on a beaucoup, beaucoup de besoins. Mais, en même temps, tant qu'on n'a pas confiance en soi-même, ça va être facile. C'est-à-dire, justement, d'obtenir tout ce dont on a besoin. Parce que, tant qu'on n'a pas confiance en soi-même, on est toujours dans la peur, n'est-ce pas ? La peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Est-ce que les autres vont me rejeter ? Ou est-ce que les autres vont satisfaire mes demandes ? Et, ainsi de suite. Et, du coup, on perçoit toujours les autres et le monde comme hostile et dangereux. Mais, dans le même temps, c'est-à-dire, du fait que, quand on perçoit le monde comme ça, on a développé tout un tas de prudences négatives sur la société, dans le même temps, on ne sait pas accepter des compliments. C'est-à-dire, parce que c'est difficile pour nous de croire que les gens puissent être honnêtes, puissent être gentils. C'est-à-dire que, même quand les gens nous font des compliments de manière, comment dire, honnête, on n'est même pas capable de les accepter. Donc, et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument que moyen de s'en sortir. C'est-à-dire, même quand les gens vous donnent la possibilité de s'assister à ce besoin d'être reconnu et tout ça, on rejette. Du coup, ça fait que cette personne n'a plus envie de nous faire des compliments. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on crée, là aussi, involontairement, un obstacle à la satisfaction de ce besoin. Et maintenant, le contraire, c'est quand les gens nous critiquent, là, c'est vraiment dramatique. Dès que les gens nous critiquent, on a très dur à vivre. C'est dur à vivre. Et aussi, ce manque de confiance en les autres va nous amener, de manière involontaire ou inconsciente, à créer systématiquement toutes sortes de conflits avec les autres. Vous avez constaté ça ? C'est-à-dire, conflit avec les autres. Et aussi, maintenant, pour quelqu'un qui veut faire carrière en entreprise, c'est une personne qui va être incapable d'assumer des responsabilités. Donc, on ne va pas pouvoir progresser et faire carrière. aussi, maintenant, même dans la vie, il y a un côté sentimental, amoureux, tout ça. Il y a aussi une personne qui est en manque de confiance, va aussi échouer dans ce domaine-là. Et dans l'ensemble, et plus la vie va avancer, plus les difficultés vont augmenter, plus cette personne va devenir paralysée, en quelque sorte. On a tendance à cette capacité à prendre des décisions et à passer à l'action. Et malheureusement, ce que beaucoup vont faire à ce moment-là, sans attendre que ça aille vraiment mal, malheureusement beaucoup, c'est quoi qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement développer ce qu'on appelle des stratégies d'échec. Il faut bien trouver un moyen de se rassurer et tout ça. Et c'est quoi ces stratégies d'échec ? C'est trouver un moyen de pouvoir quand même se sentir bien. Et ça va être quoi ? Ça va être la boulimie, le tabac, l'alcool. Et même, ça peut aller jusqu'à la drogue. Mais l'ennui, c'est que toutes ces choses-là, ce n'est pas ça qui va nous aider à nous en sortir. Et au final, ça se termine toujours de la même manière. C'est-à-dire, c'est la solitude. On se retrouve complètement seul. Ensuite, comme on n'est pas capable de satisfaire ce besoin, on reste dans la misère. Et aussi, le fait d'entretenir toutes ces émotions négatives va finir par ne rendre malade. Donc, ça va toujours se terminer. Par la mort, ok ? Ce n'est pas très joli tout ça, mais malheureusement, ce drame est réel, ce drame existe, ok ? Donc, finalement,